bonjour à tous je vous ai parlé à plusieurs reprises de se faire un petit peu d'argent de poche en revendant des pièces détachées d'appareils électroniques eux-mêmes peuvent être en panne des appareils d'outre ménager mais les composants dedans elle a souvent plein qui sont parfait état mais pour calculer comme si ça vaut le coup combien vous pourriez les vendre sur ebay le poids est une information centrale moi ça fait un petit moment que je vends quelques petits appareils électroniques quelques petites pièces détachées et depuis quelques temps je prends une photo du poids donc j'attire votre attention pour ceux qui chercheraient à se faire un petit complément de revenus sur mon blog retexpe.fr donc j'attire votre attention le cas échéant si ça devait vous arriver sur mon site retexpe.fr j'ai fait un tableau et ça pourrait vous être utile si vous n'avez pas de balance ou si vous êtes en déplacement aussi votre balance est en panne ou si vous voulez quand même essayer quelque chose même si vous n'avez pas de balance vous trouverez donc dans la colonne de gauche pour chaque ligne un descriptif de l'objet en question avec des références qui sont la plupart du temps marqué sur le produit lui même donc si vous n'y connaissez rien étant donné que c'est marqué sur la pièce d'occasion si tant est que vous êtes un petit peu capable de vérifier qu'elle est bonne ou pas et bien vous pourrez facilement trouver il y a un moteur de recherche ici vous pouvez faire ctrl f pour utiliser le moteur de recherche de votre navigateur web attention néanmoins il ya plusieurs pages voyez donc plutôt que de perdre votre temps en cliquant sur suivant peut-être taper votre mot clé là dedans la deuxième colonne pour chaque ligne ça vous donne le poids donc là le poids est en grammes vous permettra de calculer les montants des frais de port donc donc de choisir le prix de vente finale en fonction du montant du frais de port et du bénéfice que vous souhaitez faire et là donc dans la troisième colonne et bien si vous cliquez ça vous montre la photo preuve que j'ai prise et j'ai choisi d'en faire une copie de sauvegarde dans l'éventualité où ça pourrait m'être utile pour moi ou pour les autres aussi donc là l'exemple avec un répartiteur d'eau de la vaisselle whirlpool avec débit mètres intégrés voyez j'ai marqué 176 grammes dans la dernière colonne vous avez la photo qui m'a servi de preuve de petit pense bête et j'ai choisi d'en faire une petite copie de sauvegarde et de faire tourner l'info la photo vous permettra de vérifier si on parle bien du même produit ça correspond bien avec ce que vous avez dans les mains et j'espère que ça pourra vous être utile à vous faire un peu d'argent de poche alors d'ailleurs vous pouvez choisir d'afficher un peu plus d'éléments du même coup pour le moment il n'y a pas des milliers de références mais il ya peut-être déjà des choses qui pourront vous être utiles vous j'espère que ces informations ce partage l'information pourra vous aider à trouver ce qui convient le mieux pour vous à vous faire votre propre tambouille si vous appréciez ma démarche de partage d'information sur ce domaine pouvez vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît pouvez vous mettre un j'aime moi même cela fait quelques mois que je me génère des compléments de revenus avec cette activité entre guillemets et puis ça va prendre plein de choses qui peuvent être très intéressantes et certaines qui sont rentables des sujets satellites donc si le sujet vous intéresse je vous invite à vous abonner à la présente chaîne youtube vont s'afficher à l'écran un rond un rectangle un carré le rond vous cliquez dessus ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne youtube le rectangle si vous cliquez dessus ça vous emmènera vers tous les épisodes précédents de la thématique strictement réservé à ce sujet comment vendre revendre sur ebay des petits objets d'occasion la plupart du temps vous dégotez gratuitement et le carré si vous cliquez dessus ça vous emmènera vers mon site rétexte point fr sur lesquels vous aurez la possibilité si vous le souhaitez de me laisser un prénom en pseudo je n'en ai cure mais surtout une adresse mail pour que je vous envoie les futures vidéos sur le sujet pour ceux qui sont pas trop youtube ou parce que sur la chaîne présente chaîne youtube je ne parle pas que de ce sujet je parle de plein de sujets différents donc le petit carré ou le lien dans la description sur les vidéos ça vous permettra de recevoir par mail c'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données donc ce qui veut dire que vous pouvez vous désinscrire n'importe quand je ne revends ces adresses email absolument personne bien évidemment quatrièmement quand vous vous désinscrivez je ne garde pas les informations concernant et surtout pas les adresses email bon je cite les adresses email parce que c'est la donnée la plus sensible vous avez Sous-titrage FR ?